Bien, je vais revenir sur quelques questions du sujet de Centrale Supélec 2014 sur l'analyse d'an 20. Alors, sur une première question, comment faire pour... Vous avez en fait un petit schéma ici, vous avez un bécher, et on vous dit qu'il y a une concentration à portée C en acide. Par exemple, on apporte l'acide, on peut dire l'acide acétique, autre chose, pas un peu grand, mais enfin, on peut penser à différents acides, une concentration à portée. Donc on imagine qu'on a une solution et un acide avec une concentration à portée C. Et on cherche à déterminer le pH de la solution. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, et qui a été fait par certains, c'est cette chose-là. C'est de dire que la concentration H3+, à l'équilibre, serait égale à la concentration de l'acide. Alors, ce n'est pas vrai pour la raison suivante, c'est parce que, en fait, vous êtes en présence d'un acide faible. Et donc, pour un acide faible, on sait que la dissociation, elle est uniquement partielle. Donc il faut dresser un tableau d'avancement, et essayer de déterminer la quantité d'ion oxonium H3+, qui a été formé. Donc on écrit, pour son réaction, l'acide, avec l'eau, qui se dissocie partiellement, pour former la base conjuguée et les ions oxonium. Donc, là, par définition, la constante de réaction, c'est forcément la constante d'acidité. Alors, on va ensuite dresser un tableau d'avancement. Alors, faire attention qu'ici, je me suis permis de faire un tableau d'avancement en concentration et pas en nombre de molles. Bon, vu que le volume est fixé, ce n'est pas vraiment un problème. Alors, pareil, au début, la concentration H3+, n'est pas rigoureusement nulle, mais il faut simplement aller au départ, disons, par exemple, à la concentration d'une eau neutre, donc 10 moins 7 molles par litre. Mais on peut espérer que la quantité d'acide formé sera grande par rapport à la quantité initiale, ce qui fait qu'on peut négliger la quantité d'acide au départ. Et donc, on démarre comme ceci, et on dit qu'il y a une partie, d'accord, de l'acide qui se dissocie pour former, donc, la base conjuguée et l'acide. Et on va poser, en fait, pour la suite, on va dire que petit h, c'est en fait, c'est une façon un petit peu habituelle de dire ceci, c'est la concentration à l'équilibre d'un oxionium, qui est bien sûr également la concentration de la base conjuguée. Et assez naturellement, donc, bien sûr, la constante d'acidité, par définition, ce sera ceci, les activités, donc les concentrations des produits sur la concentration du réactif, l'activité de l'eau valant 1. Voilà, ce n'est pas très bien, mais, donc, h carré sur c moins h. Alors, en fait, il n'y a plus qu'à résoudre le problème pour trouver la valeur de h. Deux options se présentent. On peut soit résoudre l'équation du second degré, c'est une possibilité, voire éventuellement, certains ont fait comme ça, directement résoudre dans la calculatrice l'équation, on ne voit pas. Alors, imaginons que vous soyez dans un sujet, parfois des sujets de mines, par exemple, sans calculatrice, alors, bon, ça va être plus technique. Donc, dans ce cas-là, une hypothèse qu'on peut faire, il ne faut pas que l'acide soit trop diluée, bien sûr, mais, une hypothèse qu'on peut faire, c'est de supposer que h va rester petit devant c, c'est-à-dire qu'on a un acide faible, et on va imaginer qu'il ne se dissocie que très partiellement. Voilà, et donc, dans ce cas-là, si on suppose que h est petit devant c, eh bien, en fait, le h carré sur c moins h, on peut l'approximer par h carré sur c. Voilà, et dans ce cas-là, vous avez h qui est racine de k sur c, et, alors, en plus, on peut faire un peu loin, parce qu'une fois qu'on a ça, vous voyez, on peut prendre le log, on peut prendre moins log, et si on prend moins log, on n'aura que pH à l'équilibre, eh bien, en fait, ça sera 1,5 du qui est à la racine de pK plus p indice c, ce que j'appelle p indice c, c'est moins log de c. D'accord ? Ce que j'ai fait ici, j'ai simplement pris le logarithme de l'expression, et ensuite, j'ai fait moins le logarithme pour avoir pH, pK et on s'appelle PC. Alors, l'avantage, c'est que si on fait ça, vous voyez, le k est valant 10 moins 4, la concentration est en voisine de 0,1 mol par litre, et, en fait, on peut constater qu'on a pH à l'équilibre qui sera 1,5 de... Alors, rendissons 0,1, disons que c'est à peu près égal à 0,10 mol par litre, pour simplifier, et ça fait 4 plus 1, si on prend moins log de 10.4 et moins log de 10.1, et ce qui nous fera ici 2,5. Voilà. Donc, vous voyez que, finalement, on peut trouver un état prochain. Voilà comment faire, donc, pour déterminer le pH d'une solution acide, enfin, qui contient l'acide. Voilà, donc, surtout pas faire ce qui est là, d'accord ? Pas faire ceci. Et j'ai vu d'autres erreurs aussi, certains étudiants qui ont essayé d'appliquer KE, le produit ionique, égale H3O+, H4O-. Alors, ils l'ont appliqué d'une chose très bizarre, parce qu'ils ont pris H3O+, dans la solution d'acide, et ils ont pris la concentration de H4O-, qui était la concentration de la base titrante. Cette relation, KE égale H3O+, fois H4O-, elle a un sens, à un instant donné, dans une solution donnée. Vous ne pouvez pas prendre n'importe quelle concentration H3O+, l'amitié par n'importe quelle concentration H-, et vous ne pouvez pas espérer que ça passe K, bien sûr. Donc, attention à ça. Bon, cette expression est intéressante, mais on ne l'a dit pas n'importe comment. Je reviens maintenant sur une deuxième question, sur le champ des vitesses. Alors, vous avez partiellement fait la question, mais c'est toujours pareil, vous avez tendance à lancer un peu toutes les hypothèses d'un coup, sans vraiment préciser. Donc, je reviens un peu sur la question. On suppose qu'on a un écoulement dans une conduite. La conduite doit être dirigée selon UZ. Voilà. On vous dit que l'écoulement est stationnaire, il est incompressible, et la conduite est supposée cylindrique. Alors, bon, il faut essayer vraiment de faire... On va essayer tranquillement de faire une hypothèse, une conclusion. Donc, on a le régime stationnaire. Du régime stationnaire, ça, ça signifie que, bien forcément, D rond VZ sur D rond T fait 0. Donc, vous voyez, ici, je peux barrer le T, parce que c'est le régime stationnaire. Et j'ai besoin que de ça pour barrer le T. Ensuite, l'idée, on a l'invariance par rotation. Donc, ensuite, on va changer de couleur pour vous la montrer. On a l'invariance par rotation autour de OZ si la conduite est parfaitement cylindrique. Et donc, là, cette hypothèse-là va me permettre, en fait, de barrer le Theta. Donc, la composante selon Z ne demande pas de Theta. Voilà. Vous voyez, à chaque fois, j'associe bien une hypothèse à un résultat. Ensuite, alors, on peut aussi réécrire ce champ de vitesse, parce que, finalement, R, en fait, ça dépendra de XY. Si on peut utiliser un exemple de Z, il serait fonction de XY, Z, et de Uz. D'accord ? Et on peut enfin exploiter que le fluide est incompressible, et donc, si l'écoulement est incompressible, on sait que c'est équivalent à dire que le vecteur vitesse est un flux conservatif. Alors, on peut s'en sortir, bien sûr, en parlant du flux en entrée, le flux en sortie, la section qui se conserve. C'était une possibilité. Alors, il y a une façon de plus élégante, un peu plus rapide, c'est-à-dire que divergence V, V0, et là, j'applique la divergence en cartésien, et j'en dis donc que des ronds VX sur des ronds X plus des ronds VY sur des ronds Y plus des ronds VZ sur des ronds Z doit faire 0. Or, vous n'avez pas de composante sur X, vous n'avez pas de composante sur Y, et donc, vous concluez que des ronds VZ sur des ronds Z fait 0. On est de barrer ça, et maintenant, rien ne vous empêche de dire que, vu qu'on est en conduite cylindrique, X et Y vont jouer un rôle équivalent, et de passer sur la variable Z, qui est la seule variable pertinente du produit. qui, autrement, VZ dépend plus de la... En fait, il dépend plus exactement de racine, de X carré, plus Y carré, que de X, Y, c'est pareil. Donc, voilà pour le résultat. Vous voyez comment on peut amener progressivement le résultat, au lieu de, disons, le lancer de façon un petit peu violente. Donc, voilà pour l'idée de cette question, qui a souvent été faite un petit peu, voilà, en mélangeant un peu toutes les hypothèses, aussi, beaucoup d'entre vous ont plus ou moins supposé, enfin, voilà, pour la dépendance en Z, donc la présentation V ici, mais certains ont dit, ah ben, il y a invariance par translation, selon Z, ce qui n'était pas vrai, parce que vous avez une pression en entrée, vous aviez P1 et vous aviez P2, enfin, qui était différent, du fait de la perte de charge, et dit autrement, vous voyez, il y avait P2Z, P était bien, la pression était bien une fonction de Z, donc pourquoi V ne serait pas une fonction de Z ? Donc, il fallait bien le justifier, ce n'était pas évident, d'accord ? Il n'allait bien pas, la perte de charge faisait bien sûr que la pression n'était pas la même en amont et en aval, donc vous ne pouviez pas, a priori, dire que V n'était pas fonction de Z, de façon évidente. Ensuite, une autre question sur laquelle je voudrais revenir, c'est, alors, c'était une application, enfin, on montrait, on faisait un calcul, on montrait que la viscosité, donc ça c'est la viscosité dynamique, elle était proportionnelle à R², il y avait d'autres termes bien sûr, mais il y avait cette dépendance en R². Et puis on faisait l'application numérique, alors le problème que vous avez eu, c'est qu'il y avait effectivement une erreur dans l'énoncé. Dans l'énoncé, le fluide, qui est en fait une solution aqueuse, d'accord, on vous donnait R² égale 1,0 fois 10 moins 3 kg par mètre cube. Et rappelons que R² de l'eau, d'accord, c'est 10 puissance 3 kg par mètre cube. Donc il n'existe pas de fluide, d'accord, de liquide en particulier, il n'existe pas, par exemple, de liquide classique, qui sont une solution aqueuse, qui aurait une densité qui serait un million de fois plus faible que l'eau. Et ensuite, vous arriviez à une viscosité qui était de 10 moins 15 poiseuil, quand l'état de l'eau, c'est une notion à connaître, est de l'ordre de 10 moins 3 poiseuil. Donc là encore, vous aviez 12 puissances, alors certains m'ont dit, c'est plus petit, oui, c'est 12 puissances de 10 plus petit, ce qui n'est pas une petite chose, d'accord ? Donc je pense qu'il était possible de se rendre compte, d'accord, retenez que lorsque vous avez un liquide, a priori, la densité n'est quand même pas si éloignée que ça de l'eau. Et en plus, quand vous parlez d'une solution aqueuse, certes, il y avait une ordre d'énoncer, certains se sont rendus compte, mais il y avait sûrement la possibilité de se rendre compte que ce 10 moins 3 kg par mètre cube était sans doute aberrant. D'accord. Après, ce n'était pas très grave, parce que finalement, on vous donnait la réponse, on vous disait, étape, autant, et continuer avec cette valeur-là. Une autre remarque sur cette question, on cherchait à déterminer la viscosité du flux. Alors, ceux qui ont commencé à tenter une relation de Bernoulli, ça ne peut pas aller, parce que la relation de Bernoulli, elle suppose justement une conservation de l'énergie mécanique, elle suppose qu'elle néglige tous les phénomènes de dissipation dû en particulier aux forces de viscosité. Donc si vous dites, j'applique la relation de Bernoulli, dès le départ, en fait, vous faites l'hypothèse qu'il n'y a pas de viscosité. Donc si vous négligez la viscosité, ça va être difficile pour la suite de la faire apparaître. Donc voilà pour cette question. Alors, ensuite, dans une autre question, on vous demandait, alors ce n'était pas une question simple que ça, parce que c'est une question qui n'est officiellement plus au programme, c'est pour ça que j'avais fait un complément dans l'énoncé, mais on vous demandait de déterminer, en fait, le volume d'un tiers de maille hexagonale, je vais donner quelques indications. alors, bon, vous aviez une base qui était comme ceci, parce que vous aviez en fait B égale A, mais partant sur cette idée-là, donc vous avez une surface, disons, qui serait ceci, après, il n'y a plus qu'à me dire par la hauteur, qui serait en fait B comme ceci, et, alors certains ont dit que l'air, c'était A fois B, et ça, ça ne marche pas, parce que vous n'avez pas un rectangle, d'accord, vous avez un parallélogramme, donc ça, ça ne marche pas, d'accord, alors, l'idée, alors, on peut soit appliquer la formule du produit vectoriel, pour essayer de s'en sortir, on peut aussi voir les choses comme ceci, on peut se rendre compte que, et bien, finalement, ce morceau qui est là, on peut le découper, et puis le reporter à la fin, d'accord, le morceau qui est là, qui nous embête en quelque sorte, donc le morceau qui est là, je peux le reporter à la fin, et recréer un rectangle, et donc ce rectangle, bon, ben, ça, la longueur n'est pas modifiée, elle vaut toujours A, parce que j'ai simplement reporté cette longueur ici, je l'ai reporté là, donc ça ne change pas la longueur, enfin, la longueur, et par contre, l'autre côté, et bien, en se rappelant qu'on a un alpha ici, là, vous allez avoir un triangle rectangle, et donc, ici, la hauteur qui est ici, et bien, c'est l'hypoténus sinus de alpha, donc ici, vous avez B sinus alpha, et donc, pour l'air, et bien, ce sera A fois B sinus alpha, donc voilà, pour l'air du parallélographe, et après, il fallait limiter par la hauteur pour obtenir le résultat. Bon, certains ont fait autrement, parce qu'il y avait quand même quelques indications dans l'énoncé qui donnaient en particulier l'air d'un triomand, on pouvait s'en sortir comme ceci également. Voilà. J'en reviens maintenant à la partie électromagnétique. Alors, vous aviez, bon, la plupart d'entre vous ont trouvé cette équation de propagation, avec, en utilisant, bien sûr, le rotationnel, du rotationnel, enfin, ça, vous avez assez bien maîtrisé, il ne faut pas oublier la flèche sur le zéro, mais l'idée est là. Alors, bon, je n'ai pas sanctionné, mais une fois arrivé là, certains ont absolument voulu poser, alors, le fait est que le epsilon, d'accord, la permittivité du matériau, n'est pas la permittivité du vide, c'est une termité modifiée, d'accord, qui faisait apparaître, enfin, une commission de qui, d'accord, et ce qui était complet, donc, de la forme, disons, on pourrait potentiellement écrire, pardon, quelque chose du type qui 1 plus i qui 2, d'accord, et les deux grandeurs dépendant, à priori, de la fréquence. Alors, n'essayez pas d'écrire quelque chose comme ça, parce que le problème, c'est que si vous avez ceci, avec un epsilon bar qui dépend de ω, donc vous avez quelque chose de complexe, donc vous écrivez c² comme pour définir une vitesse, mais cette grandeur au carré est en fait une grandeur complexe, alors, c'est pas directe, en plus, ici, ça dépend de ω, vous êtes un peu gêné, vous prenez, bon, c'est pas forcément très bien, en plus, cette vitesse c, contrairement à une équation d'Alembert classique, où là, vous avez mu0, ε0, ceci n'est pas la vitesse de l'omé. Donc, voilà, donc c'est un petit peu délicat de l'appeler comme ceci, surtout qu'il y a un correcteur complexe, parce que vous aurez après, bon, en fait, on va montrer que, en fait, la relation de dispersion est plus compliquée que le k égale ω sur c, donc vous aurez vphi qui sera une fonction de ω, donc vous aurez de la dispersion, d'accord, et il sera intéressant qu'il s'en tirera éventuellement à une vitesse de groupe pour la vitesse de propagation de l'énergie. Voilà, donc évitez dans ce cas-là de poser un c², le sujet faisait un peu différemment et c'est uniquement après, d'accord, voilà, éventuellement, ce qu'on aurait pu faire, c'est effectivement poser ce mu0, ε0, 1 plus k bar, et alors à ce moment-là, poser un 1 sur c², 1 plus k bar, là ça aurait eu plus de sens, d'accord, parce que c'est pas cool, 1 sur c², c'est bien la vitesse dans le vide, quitte à la corriger de quelque chose après. Alors bon, on ne s'est pas compté, mais c'est pas forcément très élégant de faire comme ça. Alors plus important, par contre, quelques erreurs, peut-être c'est aussi des erreurs qui sont arrivées en fin de sujet, donc certains se sont un peu précipités, donc je vous rappelle qu'on avait un champ électrique, donc le champ e bar, donc avec k bar, et k bar était écrit donc une partie réelle et moins la partie imaginaire qu'un seconde, au signe près, et donc si on reportait, on pouvait aussi écrire, ça c'est la question d'avant, donc on trouvait le champ réel qui était ici, on avait ce champ réel qui était ici, d'accord, quand on trouvait la partie réelle. Et on voulait trouver une EBBA. Alors ce qu'il ne fallait pas faire, alors certains ont dit OPPH, et ils en ont dit, donc je peux faire ça. Alors ça, ça ne marche pas, parce que certes, c'est une OPPH, mais pour pouvoir écrire ça, il faut que l'OPPH plus c'est dans le vide. et ce n'était pas le cas ici, on n'était pas dans le vide. Donc en fait, vous ne pouvez pas utiliser UX sur C, parce qu'en fait, pour trouver cette formule-là, vous avez besoin de K égale Omega sur C, et là, vous n'avez pas augmenté sur C. Donc il y avait deux façons de faire l'exercice, soit, une fois qu'on avait le champ électrique réel, donc soit on part du champ, ça c'est bien le E réel, d'accord, si on a un doute, le plus simple, encore une fois, pourquoi ça ne marche pas, c'est qu'on n'est pas dans le vide, donc on n'a pas K égale Omega sur C, à priori, donc c'est pour ça que ça ne marche pas, cette formule-là. Mais, il vous suffisait à la rigueur de prendre, si vous avez le moindre doute, vous partez sur le E réel qui est là, vous prenez le rotationnel, après vous réintégrer sur le B, et vous trouverez le B. Ça, c'est ce que j'ai fait dans le corrigé, donc là, je ne vais pas le refaire, je vous invite à vous reporter au corrigé qui explique tout ça. Alors, il y avait une méthode, une autre méthode qui était possible, alors par contre, ce que vous ne pouviez pas faire non plus, vous ne pouviez pas faire un B réel égal le K vectoriel E X sur Omega, parce que le problème, c'est que là, ce K bar, il est complexe, donc vous ne pouvez pas travailler avec les réels ici, d'accord ? Ce qu'il fallait faire, c'est de partir de la formule la plus générale, donc ça, c'est la formule qui s'applique pour une OPPH. Là, cette formule-là, elle peut s'appliquer pour une OPPH, même si vous n'êtes pas dans le lit. Mais par contre, K bar, il faut garder la vraie formule de K bar. Alors, on peut essayer de le faire ensemble, et donc, dans ce cas-là, si on essaie de faire ça, ça va faire des barres, c'est un peu technique, ce que je ne vais pas me tromper. Il va donc y avoir, donc, on aura le K bar, qui est un K bar selon, de UX, parce que la propagation est selon X, d'après ce qui est indiqué ici, d'accord ? Sur oméga, et vectorielle, donc E0, exponentielle, J oméga T, moins K bar X, UZ, d'accord ? ce qui fait, ce qui fait, en fait, K bar E0, oméga, exponentielle, J oméga T, moins K bar X, et on a, donc, UX vectoriel, UZ, qui va faire du, moins Y. Alors, ça, c'est une première étape, simplement, attention, dans le sujet, on va demander la partie réelle, on va demander bien le B réel, d'accord ? Donc, ça, c'est pas faux, mais enfin, il faut aller au bout du calcul, donc, pour obtenir le B réel, ça fait donc, K prime, moins J, K seconde, E0, oméga, je vais remettre le moins, là, en facteur devant, d'accord ? Et là, il va falloir que je développe, pour ne pas m'oublier, d'accord ? Donc, cos, oméga T, moins, alors, il va falloir que je passe comme ça, parce que ça ne marchera pas, d'accord ? Il va falloir que, aussi, je vais sortir, mais en faisant comme, sur, je vais sortir, je vais faire comme ça, mais il faut faire attention, de sortir la partie, juste le K prime, d'accord ? Parce que là, il faut faire la partie réelle, comme au-dessus, voilà, plus, J sinus, oméga T, moins, K prime X, et, par contre, il faut laisser, la partie complexe, vous aurez donc, K seconde, J carré, donc, le moins qui est ici, et le moins qui est là, font plus 1, le J, le J font moins 1, il faisait du K seconde, donc, on retrouve un com dans la partie sur le champ électrique, ici, et maintenant, si on prend la partie réelle, donc, maintenant, le B qu'on cherche, on prend la partie réelle, donc, il y aura deux termes, la partie réelle de B bar, de X et de T, alors, on aura donc le K prime, je vais mettre en couleur, d'accord ? la partie réelle ici, de celui-ci, avec la partie réelle ici, il y aura le moins, donc, j'aurai un premier terme en moins, E0, K prime, oméga, cosinus, oméga, T, moins, K prime, X, exponentielle, moins, K seconde, X, plus Y, et, alors, un second terme, plus quoi ? je vais le faire en vert, j'ai ce terme-là, d'accord ? qui va avec celui-ci, donc, si on regarde les signes, j'ai un moins devant, avec le moins ici, ça fait un plus, mais attention, J carré fait moins 1, donc, ça me refait un moins, d'accord ? Toujours sur Y, toujours avec exponentielle, moins K seconde, X en facteur, et, donc, c'était donc moins K seconde, E0, oméga, sinus, oméga, t, moins, K prime, X, voilà, ça, on va mettre le souci, d'accord ? Sans lier, le moins ici, d'accord, donc, c'est pas très normal, comme ça, si je vérifie, vous vérifiez, mais, je ne mets pas à propos, mais, enfin, je préoccupe rapidement, la finale, donc, au final, d'accord, moins, 0, oméga, exponentielle, moins, K seconde, X, il y a du U, Y, et il y aura du K prime, cos, oméga, T, moins K prime X, plus K seconde, sinus, oméga, T, moins K prime X, il faut s'appliquer un petit peu, parce qu'il faut faire attention, et que dans le K bar, il faut bien séparer la partie réelle, et la partie imaginaire, on arrive ici, on se décrit un peu rapidement, mais vous l'avez sur votre corriger, alors, enfin, la dernière question, une dernière question, pour le vecteur de pointing, ceux qui étaient restés en complexe, ce n'était pas forcément faux pour l'instant, mais, bon, ça c'est faux, par contre, d'accord, vous ne pouvez pas, pour le vecteur de pointing, multiplier E bar et E bar, ça ne veut rien dire, d'accord, donc, c'est même pas la peine d'essayer, on a toujours le même, c'est que la partie, la partie réelle d'un produit, c'est pas la partie réelle, donc vous ne pourrez pas revenir à la partie réelle à la fin, de façon pertinente, donc ça, il ne faut pas le faire, donc, pour éduire le vecteur de pointing, il fallait bien repartir des expressions de E et B, donc il fallait bien faire avec l'E et B réelles, donc il fallait bien faire que, donc ça faisait plusieurs termes, mais il fallait bien partir du fait que P de X et de T, c'était E de X et de T, vectoriel B de X et de T, sur mu0, d'accord, donc vous allez avoir en fait, alors on aura du UZ vectoriel UY, avec le moins qui va faire du UX, d'accord, alors ce qui est assez naturel, parce que la propagation est quand même selon UX, donc il faut bien à la fin que votre veilleur de pointing, vous l'ayez selon UX, donc vous aurez bien sûr UX, vous allez avoir, donc un E0 ici, avec un E0 ici, vous avez exponentielle moins K seconde X, qui apparaîtra deux fois, et donc si on regroupe tous les termes, d'accord, donc il y aura le E0 carré, parce qu'il apparaît sur E et sur B, vous aurez le mu0 oméga qui apparaît sur E, il y aura exponentielle moins 2, K seconde X, d'accord, vous voyez, avec K prime, donc vous aurez, en fait, donc le terme avec K prime, qui fera K prime avec le cosinus, donc il y a le cosinus ici, et le cosinus, du champ écrit qui fait cos carré, et puis sur K seconde, vous aurez du cosinus oméga T, moins K prime X, sinus, oméga T, moins K prime X, et alors maintenant, la dernière étape, c'était bien sûr de considérer, pour la dernière question, la valeur moyenne, et alors par contre, quand vous prenez la valeur moyenne, ce terme là va disparaître, parce qu'il sera forcément de moyenne nulle, d'accord, c'est comme sinus 2 oméga T, s'il vous plaît, lui fera un demi, mais ici il manque un vecteur, c'est selon X tout ça, et ça fera, E0 carré, pardon, E0 carré, sur 2 mu 0 oméga, exponentielle moins 2 K seconde X, K prime ici, et selon X, donc voilà pour l'expression à la fin, de la moyenne du vecteur de Poignettine, on entend particulier, que toujours pareil, il vous faut bien, encore une fois, la propagation, elle est associée à la partie réelle, donc on retrouve bien ici, que si vous n'avez pas de partie réelle, s'il n'y a pas de K prime, vous ne pouvez pas avoir de propagation, et on retrouve bien ici, que le K seconde, il est lié à l'absorption, au fait que l'intensité de l'onde, va diminuer, lorsque l'on va se propager dans le milieu,